Alors, je me souviens très bien, la première fois que j'ai interviewé Patrick Modiano, j'ai trouvé qu'il était absolument comme dans ses romans, et c'est souvent le cas avec les très grands écrivains, c'est qu'ils sont complètement habités par leurs gestes d'écriture. Et là, Patrick Modiano qui travaille énormément sur le passé, sur les traces, sur des enquêtes, cherchant à retrouver souvent des femmes disparues, je me rappelle qu'il m'avait poursuivi sur le palier, à la fin de l'entretien, il m'avait dit, mais vous savez, vous avez un nom arménien, il se trouve que j'ai l'annuaire de tous les Arméniens ayant habité à Paris dans les années 30, si vous voulez, revenez un jour, nous chercherons des personnes disparues de votre famille. C'est à quoi je lui ai répondu, il m'a dit, mais peut-être une tante, cherchez bien. Et ça, ça m'avait complètement émue. Et c'est vrai que Modiano en interview d'année en année, de livre en livre, je l'ai souvent interviewé, ça se passe toujours chez lui, dans son bureau, dans son bureau qui est presque le bureau de Freud, il y a un grand canapé. Je l'imagine bien s'allonger là pour que la mémoire, les souvenirs reviennent. Et ce qui m'a toujours frappée, c'est une forme de diction extrêmement saccadée. Vous l'avez tous déjà vu à la télé. Je trouve que Patrick Modiano, c'est la seule personne qui peut s'interrompre lui-même. Et il s'interrompt. Et je me souviens sans doute de la deuxième interview. J'étais très malade, j'avais de la fièvre. Et au bout de deux heures, il m'a dit, écoutez, ça ne va pas du tout, on arrête tout, on recommence. Et là, j'ai failli m'évanouir tellement je n'en pouvais plus d'épuisement. Et c'est souvent quelqu'un qui n'est pas satisfait de lui-même. Et ça se voit dans ses livres qu'il recommence. Son œuvre est une sorte d'ouvrage toujours remis, toujours repris. Il définit son travail comme ça. Mais c'est vrai que sa façon de parler, il y a aussi, au bout d'un moment, une forme d'insatisfaction qui fait que pour l'intervieweur, parfois c'est assez comique et tendre et attendrissant. Et en même temps, parfois un peu dur quand il vous dit au bout de deux heures, écoutez, on arrête tout et on reprend. Je crois que cette fois-ci, j'avais réussi à le persuader que c'était très, très bien. Et c'était en effet très, très bien. Merci. 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 Merci.